Bon mesdames, messieurs, on va faire route, une heure de navigation à peu près. Quand Serge embarque des touristes sur son bateau, ce n'est pas pour une promenade en mer, mais pour leur apprendre à taquiner le maquereau. Et pour être sûr que ça morde, ce pêcheur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a une astuce infaillible. Je vois des oiseaux qui ont une position relativement précise, va se diriger dessus et on va voir s'il y a du poisson en dessous. En effet, après quelques minutes, des dizaines de maquereaux mortes à l'hameçon. Une vraie pêche miraculeuse qui met l'eau à la bouche de nos apprentis matelots. Et voilà, des beaux maquereaux ! Dans du papier d'alu, avec un peu de citron, et puis au barbecue bien sûr. J'aime bien au four, vin blanc, citron. Ces pêcheurs du dimanche ne sont pas seuls amateurs de poissons bleus. Sardines, maquereaux, haran, en France on en consomme plus de 10 000 tonnes par an, principalement en été, en pleine saison de la pêche. A 5 euros le kilo en moyenne, il y a de quoi être à pâté, d'autant qu'il serait également excellent pour notre santé. Les maquereaux, sardines et haran font partie de ce qu'on appelle les poissons gras. Ils ont des propriétés bénéfiques pour la santé, qu'on va retrouver au travers de ce qu'on appelle les oméga-3, qui sont essentiels parce que l'organisme ne sait pas les fabriquer. Et côté valeur nutritionnelle, sardines et maquereaux se valent-ils ? Les sardines contiennent moins de lipides que les maquereaux. Mais ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que ce ne sont pas des lipides ou des acides gras nocifs pour la santé. La sardine fraîche remporte donc la palme du poisson santé. Mais attention, quand elles sont consommées en conserve, le taux de lipides est presque quintuplé. Heureusement, les sardines en boîte ont d'autres avantages. Il faut savoir que les sardines en conserve apportent l'équivalent de calcium contenu dans un verre de lait. Mais avant de déguster ces poissons, encore faut-il savoir les préparer. Pour Serge, notre pêcheur, rien de plus simple. Démonstration avec ses maquereaux frais du matin. La technique, c'est de pratiquer une ouverture sur toute la longueur. Ensuite, vous passez la lame derrière la tripe, vous remontez vers la tête et là, de cette façon-là, vous attrapez tout d'un coup. Une fois vidé, ne reste plus qu'à les laver à grand dos et les tailler en dés. Puis Serge les fait simplement mariner dans un verre de vin blanc avec persil et citron, pour le goût, mais pas seulement. Le citron a la propriété de ramollir les arêtes. On ne sent pas les arêtes quand on le consomme. Reste à patienter au moins une heure avant dégustation. Jean-Marc Perrochon est chef dans un restaurant gastronomique. S'il ne pêche pas lui-même ses maquereaux, il a le coup d'œil pour bien les choisir. Il faut surtout faire attention que l'œil soit bien vif et que les ouïes soient bien rouges. Et faire attention que la chair soit bien ferme. Surtout sur le maquereau, c'est très important. Et pour les sardines, le chef sort le grand jeu. T'as de beaux yeux, tu sais. C'est comme ça qu'il faut choisir la sardine. Vraiment quand elle a l'œil brillant. Sardines, maquereaux, haran, Jean-Marc a fait de ses poissons les stars de sa carte. De quoi désarçonner ses clients. La sardine, ça n'est jamais dans un menu de restaurant. Quand on voit sardines, on pense aux boîtes de sardines. Sardines, c'est un petit peu péjoratif. On dit, tiens, c'est le poisson du pauvre. Et une fois qu'on lui donne des apprêts un petit peu plus gastronomiques, c'est vrai que les gens sont très surpris et voient qu'on peut faire plein de choses. Pour le prouver, le chef élabore chaque semaine une nouvelle recette. Aujourd'hui au menu, sardines marinées, fraîcheur de tomates et citron confit. Première étape, la préparation des fameuses sardines. On va lever les filets. Donc pour lever les filets des sardines, on ne va pas se servir d'un couteau. On va les prendre avec les doigts de façon à ce qu'il n'y ait pas du tout d'arête qui reste. Donc on va pincer ici. On va tirer. Notre chef n'y va pas de main morte. Mais avec cette technique, les arêtes n'ont aucune chance. Deuxième étape, la marinade. Un mélange d'échalotes, de basilic, d'huile d'olive et de citron. Donc voilà, nos sardines sont maintenant dans notre marinade. Il ne nous reste plus qu'à les mettre au frais. Dernière étape, la garniture. Des dés de tomates et de citrons confits avec du basilic. Pour le dressage, le chef alterne sardines et tomates dans un emporte-pièce. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter la gelée de crustacé. Une gelée disponible dans le commerce. Et après seulement une heure au réfrigérateur... On est au bord de l'océan et l'océan est dans votre assiette. Tiens les gars, vous venez voir la nouvelle essai ? Vous allez me dire ce que vous pensez. Tout est là, tout est là. C'est bien, c'est frais. C'est très frais pour l'été, ce sera très bien. La création du chef plaît à sa brigade, mais qu'en pensent les clients ? Verdict. C'est très bon, hein ? Bah oui. Mais c'est vrai qu'on peut arriver à faire des jolies choses, hein, comme ça. Bah, ça donne un bon goût à la sardine. Parce que ça donne vraiment un plus, quoi. Ça va être le succès de l'été, ça va marcher très, très bien. Si notre chef a réussi son pari, chez Serge aussi, c'est l'heure de la dégustation. Ouais, les petits macros marinés. Miam, miam, miam. Voilà, il est bien cuit, hein, on vérifie que la chair soit blanchie jusqu'à cœur. Et là, la marinade est parfaite. C'est ce que j'aime manger l'été quand il fait chaud, donc c'est impeccable. Et chez notre pêcheur, un repas ne serait pas complet sans sardines grillées. Et en la matière, ici, le maître mot est simplicité. Deux minutes de chaque côté, ça va très vite. Voilà, grille bien chaude, hein, comme ça elle se décolle toute seule. Allez, première tournée ! Toute la famille est conquise, y compris Ethan, 8 ans. Mais pour son palais délicat, il a élaboré sa propre recette, écrasé de sardines sur sa tartine de pain beurré. C'est bon, je me regarde. C'est pêché du jour, ça ne pourrait pas faire mieux. Alors mariné, grillé ou tartiné, sardines et macros pourraient bien être les vedettes de cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada